Aujourd'hui dans le Bitcoin, putain heureusement que je suis pas en France parce que ça risque de puer encore plus pour les indépendants et les entreprises. En Suisse pour l'instant t'es récompensé et non pas puni pour travailler dur, même si je pense que ça risque de changer dans les 15-20 ans qui vont suivre. Je parle de la Suisse, en France c'est déjà le cas. Et oui j'anticipe tout ça et c'est le but de l'investissement et du trading, anticiper ce que fait la masse idiote et prendre un avantage, take advantage sur leur sélection qui est totalement naturelle et sans conservateur. En parlant de trading, les mineurs commencent à puer également un petit peu. Est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe, on verra ça dans un instant. Je vous parlerai également de Ethereum et je vous ferai gagner 50 USDT sur BinX et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le Bitcoin en Weekly, en Semainly. On est enfin arrivé sur le premier support, ça fait pas mal de semaines ici qu'on range entre un support ici aussi autour des 68 000 et le support baissier ici autour des 56 000 qu'on a testé c'était il y a quelques jours. Il y a ceux qui tradent les rebonds des supports et des résistances et il y a ceux qui tradent les breakouts, c'est-à-dire une cassure de résistance ou une cassure de support. Moi je trade personnellement les breakouts. Donc si cette fin de semaine on casse ce niveau très important ici autour des 55 723 avec une clôture et non pas avec une tige, eh bien on pourra très facilement aller par la suite jusqu'à environ, regardez ici, plus ou moins 46 035 dollars. Un super trade puisqu'ici on peut voir avec ces ranges descendants que les trades descendants sont plus avantageux que les trades ascendants. Pourquoi cela ? La question que tout le monde se pose. Simplement parce que quand on trade à la baisse, la target fait que baisser avec les jours, donc on se fait plus de profit en shortant. Alors que quand on trade par exemple ici, un breakout à la hausse, imaginons que ça pète à la hausse, la target fait que baisser également et donc les profits de jour en jour seront moins nombreux une fois la target atteinte. En pourcentage pour ce curse hour ce serait ici plus ou moins un 17%. Bon on délie aujourd'hui, pour l'instant c'est un petit peu compliqué, on a pété un gros range ici à la baisse, ici on a directement réintégré la hausse, donc là c'était clairement un fake out. Ici on a pété à la baisse et on reteste pour l'instant une fois, voire potentiellement même deux fois cette résistance. Donc là on avait directement un signe de force ici il y a quelques semaines en arrière, eh bien là c'est pour l'instant plus compliqué. Il me semble que la target a déjà été atteinte, sauf erreur si on prend la moitié de ce range. Donc ça c'est pour les petits traders, pas trop risqués, oui on atteint la target ici. Pour ceux qui prennent plus de risques, eh bien simplement la hauteur du range ici x2, hop. Et la target serait autour des 49 664$, mais attention c'est un trade plus risqué puisque la première target est déjà atteinte. Également les EMA que les gens ont tendance à trop souvent et rapidement oublier. On est plus en tendance haussière, en tout cas en jour-là, en 3 jours-là je pense qu'on est encore, oui on est encore en tendance haussière, mais en jour-là on trade officiellement en tendance baissière. Et on peut voir ici que pour l'instant l'EMA 200 fait office de résistance puisqu'on a pété à la baisse. On reteste pile poil ici l'EMA 200, donc c'est encore plus précis que ce range parallèle. On s'est fait rejeter pour l'instant une fois la baisse, peut-être même deux fois. Donc là également des petits signes de faiblesse qui s'accumulent en daily. Un peu de données on-chain, les long-term et les short-term holders. Là c'est surtout les short-term holders qui sont intéressants parce que c'est les acheteurs un peu impulsifs on va dire. Plus ils sont en PLS, mieux c'est d'acheter en général durant un bull market. Donc le bull market n'est pas terminé. Durant tout ce bull market, quand l'action price était sous le niveau rose, c'était en général des zones d'achat. Même quand il était au-dessus comme par exemple ici ou là. Ici c'était carrément de l'achat puissance 10 000. Ici également c'était un petit peu de l'achat et là depuis quelques jours voire même quelques semaines, on a totalement pété ce niveau à la baisse. Encore plus que ce niveau là. Ce qui signifie que les short-term holders sont totalement en perte. Ceux qui ont acheté du bitcoin durant tout ce range sont en perte. Ce qui n'est pas très bon pour eux. Donc ça c'est parfait pour recharger durant les bull market. Attention une fois qu'on quitte trop longtemps ce truc à la baisse, et bien forcément c'est pas très bon pour la suite. Et on risquerait de transformer comme ici par exemple ce bull market en bear market. Mais pour toutes les personnes qui ne savent pas qu'on acheter, qui achètent des tops, des peaks et non pas des bottoms, et bien cet indicateur est parfait pour rentrer dans les dips. Encore plus de on-chain, les mineurs puels multiples, ça indique simplement les profits ou les pertes des mineurs. Plus ça monte, plus ils sont en profit, plus ça descend, plus ils sont en pertes. La zone rousse, c'est des zones un peu risquées, un peu dangereuses. Et d'ailleurs ça fait que descente de bull market en bull market comme on peut le voir ici. Et les zones vertes, c'est en général des zones d'achat moyen à long terme comme on peut le voir ici. Par exemple là c'était extrêmement bien pour acheter. Ici également c'était le crash covid, il fallait acheter. Ici c'était le creux du bull market également, il fallait acheter. Là c'était littéralement le bottom, il fallait acheter. On était encore extrêmement élevé durant ce range et soudainement là ça se pète un peu la gueule et les mineurs totalement en PLS. Ils peuvent être encore plus en PLS historiquement, il y a des zones encore plus optimales pour recharger puisqu'on peut voir qu'on n'est pas encore exactement dans le vert. Mais on s'approche doucement mais sûrement. Encore plus d'indicateurs on-chain qu'on adore, surtout l'opin interest. L'opin interest pour rappel sont les positions ouvertes ou fermées, longues et short combinées. Ça fait depuis plusieurs semaines que je dis attention, ce niveau central ici est très important. Parce que si on pète à la baisse, on pourrait très facilement aussi retester pour aller au niveau suivant ce qu'on a fait maintenant il y a quelques jours. Autre opportunité de short ici avec l'opin interest. On a également ici le net delta long short qui était très pratique. Puisqu'à chaque fois qu'on testait cette résistance ici, on se faisait rejeter à la baisse de manière assez puissante. Ici c'était un super short sur l'action price. Ici également c'était un super short. Et si on reteste peut-être ici, pour l'instant on s'approche de cette résistance. Ce qui signifie que des longueurs rentrent dans le game. Et on peut voir que historiquement, cette zone de résistance a fait plus d'effet sur l'action price que cette zone de support en bas. Ici par exemple, on a fait un petit rejet à la hausse. Ici également pour l'instant c'est un petit rejet à la hausse. Alors qu'ici on a fait un énorme dump. Ici également on a fait un énorme dump. Et peut-être également, une fois plus, on risque de faire un énorme dump si on rentre dans cette zone de résistance. Sur Binance, on peut voir que depuis quelques jours, des ordres sont apparus au sud. Notamment un ordre gigantesque ici autour des 50 055 dollars. C'est ce truc jaune, on est sur du combien de dollars ? On est sur du 400 bitcoins d'ordre d'achat, ce qui est énorme. 100 plus 143 plus 106, 227, 100 et 400 qui est quand même assez important. Je rappelle que selon ma théorie, les ordres attirent le prix parce que ça fait des frais trading pour les exchanges. Donc ce qu'on pourrait faire ici potentiellement, c'est descendre, prendre toute cette zone là. Mais si on dézoome, regardez bien, on a énormément d'ordres ici au nord qui n'attendent que d'être exécutés et fil. Donc ça, ça peut être très intéressant également pour les exchanges. La zone de l'ATH, tout simplement le top ici. Mais sur du court terme, pour l'instant, ce qui est plus proche, c'est les zones au sud. Donc pourquoi pas aller chercher ici les 50 000, même potentiellement un peu plus bas. 48 200, on a également des trucs qui s'ajoutent ici. Tout ça, c'est l'argent sur Binance, les ordres d'achat et de vente. Pour ceux qui tradent encore aujourd'hui sur les exchanges, avec 0% de rabais sur les frais à vie. Il serait peut-être temps de se réveiller parce qu'en description sur Binix, par exemple, vous avez 10% de rabais sur les frais à vie. Et 30 à 5 000 dollars qui sont faits après le premier dépôt. Bitget top 3 dérivé, 10% de rabais sur les frais également et jusqu'à 4 000 dollars. Jusqu'à 4 000 dollars et 2 000 altcoins, donc beaucoup de shitcoins dessus. Et pour ceux qui veulent du décentralisé, Apex, 10% de rabais sur les frais. On va passer sur la distribution des 50 dollars sur Binix. Euro 2024, profitez de faire des pronostics gratuitement. Vous misez que dalle et vous gagnez potentiellement 50 dollars si vous avez raison tout simplement. Le dernier pari qu'on avait fait, c'était Team Egalité puisqu'il y avait Egalité entre la Suisse et l'Angleterre. Le gagnant se print à l'écran et la question que tout le monde se pose, est-ce que demain soir, Pays-Bas, Angleterre ou Egalité ? Mettez simplement Pays-Bas, Angleterre ou Egalité en fin de commentaire. Pour gagner comme le gagneau du jour, 50 dollars sur Binix, tapé dedans, Hit Inside. On va passer sur le Ifium Price, pour l'instant plusieurs signes de faiblesse en cours. On peut voir que cette résistance a été atteinte une fois et la deuxième fois on se fait rejeter avant même qu'on teste cette résistance. Donc ça c'est le premier signe de faiblesse. Deuxième signe de faiblesse, on a pété ce support central à la baisse avec une clôture, ce qui n'est pas très bon également ce Manly. Et donc théoriquement ce centre fait maintenant office de résistance. La résistance pour l'instant sur le Ifium c'est autour des 3265 dollars. Et également ici sur le RSI c'est délicat mais on a pété le niveau 50 à la baisse. 50 qui fait également office de support et de résistance, tendance haussière, tendance baissière. Ici on est sur un trade long terme potentiellement intéressant puisqu'on est sur un 2 minimum de risque récompense. Le stop loss s'en met sur le top de cette bougie là et le take profit sur le bottom ici autour des 2164 dollars. Ce qui serait bien ce que j'espère. Après l'action price ne fait pas forcément ce qu'on espère. C'est comme ça. Ce serait un fake out ici. D'accord ? On pète à la baisse, tout le monde est bériche. Fake out à la baisse. On réintègre avec une clôture ici à la hausse. Et dans ce cas le risque récompense serait encore meilleur puisque les ranges sont ascendants. Minimum de risque récompense serait ici environ 1,2,8. Et ça c'est le minimum. On peut très facilement monter jusqu'à 3,5 par exemple. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le risque récompense. 3,5 c'est en risque 1000 et on gagne 3500. Pour rester transparent je vais tenter les deux trades. Dans tous les cas si seulement un des deux trades est gagnant et bien on sera rentable. Puisqu'on a plus de récompense que de risque. Le Bitcoin contre l'Ethereum est également ultra intéressant puisqu'on peut faire un double trade comme on a vu juste avant. On peut faire un trade ultra intéressant ici si on met la target sur le bottom. Stop loss sur le top précédent. On est sur un 2,68 de risque récompense minimum puisque la target descend de semaine en semaine. D'ici quelques semaines on peut passer très facilement sur du 3 par exemple. Et pareil ici ça fait très longtemps qu'on n'a pas pété ce range à la hausse. Il suffit qu'on pète une fois sur range à la hausse pour faire un risque rassure récompense un peu moins intéressant je crois. Mais qui reste quand même intéressant. Imaginons qu'on pète cette semaine ce niveau ici à la hausse. On pourrait faire ici si on prend la position longue. On peut faire un 3,71 potentiel mais attention beaucoup de trades la hauteur de la target. Mais ignore le ring suivant qui risque d'apparaître. On duplique ce range. Et ce qui se passe c'est que plus le temps avance plus la target sera basse. Et plus le risque récompense sera moins intéressant, moins profitable. C'est pour ça qu'un trade qui atteindrait sa target baissière serait beaucoup plus intéressant pour les traders qu'un trade qui atteint sa target haussière. Cette résistance se voit également sur le RSI. Souvent quand on a testé cette zone on se fait rejeter à la baisse. Et une fois plus on teste ici cette zone sur le RSI autour des 5 contre 3. Dans tous les cas merci d'avoir shaké cette vidéo si tu as un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. et bonne soirée.